Dans cette première partie du TD, nous allons voir en fait comment l'eau circule dans le paysage et quels sont les bons indicateurs pour appréhender la contamination des eaux dans un paysage rural. Le paysage rural est une mosaïque de parcelles et d'éléments interstitiels qui constituent des réseaux linéaires. Le paysage est un espace fragmenté. Comment l'eau circule dans un paysage ? L'eau du cours d'eau vient de différentes voies de transfert. D'une part, l'eau vient par ruissellement de surface qui lui-même se distingue selon son origine spatiale. L'un, dit ruissellement de versant, prend naissance quand la capacité d'infiltration des sols est dépassée. L'autre, dit ruissellement sur zone saturée, correspond aux zones d'affleurement de la nappe le long du cours d'eau. D'autre part, il y a l'écoulement de nappe qui mobilise une eau qui s'est infiltrée dans le sol et qui a rejoint la nappe, a transité dans la nappe plus ou moins profondément pour finalement rejoindre le cours d'eau. Cette circulation est peut-être plus ou moins profonde. L'eau du cours d'eau est ainsi un mélange d'eau, d'âge et de composition chimique très différentes. Selon les zones pédoclimatiques, l'état hydrique du bassin versant, été ou l'hiver, selon le type d'événements pluvieux, orages ou trains d'averses, ces différentes voies de transfert sont différemment mobilisées. Les éléments du paysage ont un rôle différent selon qu'ils les interceptent ou non ces différentes voies de transfert. Quelle voie de transfert pour quelle pollution ? Les transferts de nappe concernent les éléments dissous, nitrates, carbone organique dissous et pesticides circulant sous forme dissoute. Comme on vient de le voir, le temps de transfert est long, il intervient en cru et hors cru. S'agissant des nitrates, la part des surplus agricoles émises vers le cours d'eau est variable selon les bassins versants. Elle varie entre 0,7 et 1. Un déterminant important est d'une part la plus efficace, qui détermine, qui facilite ou non le transfert, et un processus de transformation de l'azote, la dénitrification, qui transforme le nitrate en azote gazeux. Ces transformations sont particulièrement importantes dans les zones humides répariennes, là où il y a des fluctuations du toit de la nappe. A l'opposé, les transferts de surface transportent avec le ruissellement des particules de sol qui véhiculent des éléments chimiques adsorbés sur elles. Le ruissellement est donc en jeu dans le transfert des matières en suspension, du phosphore, des métaux lourds, des bactéries et pour partie des pesticides. Comme on vient de le voir, le temps de transfert est court, car il intervient principalement en cru. S'agissant du phosphore, la part des surplus agricoles émises vers le cours d'eau est très faible, souvent inférieure à 0,05%, le phosphore étant fortement adsorbé sur les sols. Il existe une très grande diversité d'éléments du paysage. Certains éléments régulent différemment la pollution diffuse agricole selon qui les interceptent les transferts de nappes ou les transferts de surface. Les zones humides, les mares, la zone hyporéique, zone d'échange entre nappes et cours d'eau, sont des lieux de dénitrification et régulent donc transferts de carbone organique dissous, transferts de nitrates. Les bandes enherbées, talus, taillis, fascines, prairies, friches, bassins d'orage, interceptent les transferts de surface. Ces éléments régulent donc les transferts de particules et des éléments transférés par le ruissellement ou les particules de sol. Elles agissent soit par dilution, soit par infiltration du ruissellement venant de l'amont, soit par dépôt des particules transportées. Et, bosquets, fossés, bois et ripisilves agissent en fait sur les deux voies transferts selon l'importance des interactions avec la nappe, notamment par le biais de leur système racinaire. En général, les parcelles agricoles sont des sources de pollution diffuse agricole, les éléments interstitiels des puits, c'est-à-dire des zones d'abattement, de régulation des pollutions diffuses ou dites aussi des zones tampons. Ce n'est pas toujours le cas des parcelles agricoles qui peuvent aussi jouer le rôle de puits et des éléments interstitiels qui peuvent aussi jouer le rôle de sources s'ils sont mal gérés. Nous allons voir maintenant ces différents éléments du paysage dans un bassin verso.